3000 MW d'électricité SER transportée entre l'Egypte et la Grèce par un câble sous-marin, voilà le projet ambitieux avec lequel l'Europe cherche à obtenir une électricité abondante et moins chère à l'avenir. L'interconnexion de l'Europe avec l'Egypte via la Grèce, appelée Gregy, a été entreprise par le groupe COP PLUSOS, dont la direction a rencontré la semaine dernière les dirigeants égyptiens pour accélérer les procédures. En apportant 3000 MW d'énergie propre en Europe via la Grèce, nous aidons l'Europe à se sevrer des combustibles fossiles et du gaz naturel de la Russie. En outre, l'énergie verte que nous transporterons sera beaucoup moins chère que les prix actuels de l'énergie. Vous comprenez que cela aidera les consommateurs grecs et européens. L'interconnexion Gregy est un projet de 3,5 milliards d'euros de budget qui a été nommé projet d'intérêt commun par l'Union européenne. Il transportera de l'électricité propre, produite en Égypte ou dans d'autres pays d'Afrique du Sud, par des parcs photovoltaïques ou éoliens. Environ un tiers de l'électricité qui viendra d'Égypte sera consommée en Grèce et principalement dans les industries grecques. Un autre tiers sera exporté vers les pays européens voisins et un dernier tiers sera utilisé en Grèce pour la production d'hydrogène vert. La majorité de cet hydrogène sera également exporté vers les pays européens voisins. L'Égypte a réalisé des interconnexions avec la Libye, le Soudan et l'Arabie Saoudite et aspire à devenir un centre énergétique majeur pour l'Europe du Sud-Est au sens large. L'interconnexion Gregy devrait être opérationnelle dans 7 à 8 ans. L'éducation Gregy, l'Égypte a réalisé en Grèce et l'Égypte de l'Égypte de l'Obsifat. L'éducation sur le明age de l'Égypte, le Soudan et l'Égypte de l'Égypte à réaliser des technologies et des l'éducation du Sud-Est. L'éducation sur le Soudan et l'éducation sur le sényeu pour l'Égypte. L'Égypte de l'éducation du Sud-Est en Grèce, l'éducation sur le Soudan et l'éducation du Sud-Est.